Aujourd'hui, nous allons réviser tout ce que nous avons appris sur l'histoire de France, sur les rois et leurs résidences, sur la Grande Révolution française et beaucoup d'autres choses. Tout d'abord, nous allons nous rappeler le lexique étudié dans les leçons précédentes. Si nous parlons des rois, nous pouvons utiliser les mots tels que… Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Faites attention à l'emploi des verbes. Par exemple, on peut… Comme nous parlons des rois, il faut aussi évoquer les dynasties royales qui ont régné lors des époques différentes. Ce sont les mérovingiens, les carolingiens, les capétiens directs, les valois, les bourbons, bonaparte, 1815 et de nouveau les bourbons. En parlant des rois, n'oubliez pas d'employer correctement les noms de leur dynastie. Souvenez-vous des règles de l'emploi des noms propres au pluriel. Les noms de personnes qui prennent la marque du pluriel. Les noms de familles royales, français ou francisés. Les bourbons, les capets, les stuarts, etc. Tous les rois avaient leurs résidences et possédaient des châteaux royaux. Quels sont les châteaux et les résidences les plus célèbres ? Rappelez-vous, ce sont… En parlant d'un château, nous pouvons employer les mots différents. En voici quelques-uns. En plus, on peut utiliser les constructions verbales du type Si on décrit une résidence royale, on emploie le numéro imprécisant, par exemple, la date de construction. Rappelez-vous la règle d'écriture des numéros ordinaux. En outre, il faut savoir comment on emploie les numéros cardinaux. En voici la règle de formation et d'utilisation. L'histoire de France, comme l'histoire de n'importe quel pays, connaît des moments difficiles et parfois tragiques. Un de ces moments est le moment de la Grande Révolution française qui a apporté des changements de régime, mais aussi des meurtres, des guerres. Pour raconter un des épisodes de l'histoire de France, par exemple celui de la Révolution, on peut se servir des mots comme… Outre cela, en décrivant un des événements historiques, il faut employer les temps du passé dont l'un est le passé immédiat. Maintenant, il vous sera facile de raconter en fait historique de préparer un exposé oral ou écrit sur l'histoire de France. N'oubliez pas d'employer les mots nouveaux et tâchez d'utiliser correctement les formes grammaticales qu'on vient d'apprendre.